Musique Je suis Stéphanie Turpeau, je suis cadre supérieur de santé sur le pôle de cardiologie, néphrologie, endocrinologie. Et donc depuis peu, j'ai travaillé ces dernières années en tant que cadre de santé dans un service de cardiologie traditionnel qui accueille des patients, entre autres, insuffisants cardiaques. Donc il nous a semblé évident pour nous de travailler sur le parcours de santé. Alors parcours de santé, parcours de soins, c'est des mots qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est des mots qui viennent de l'oncologie. On parle de PPS, projet de soins personnalisés, travailler avec le patient sur des plans d'action ensemble. Donc nous, en cardiologie, on a décidé d'appeler ça passeport, comme un passeport de santé. Mais quand on parle de PPS, on parle donc de P comme plan. Un plan, donc comment coordonner nos actions au service du patient, des plans d'intervention. Personnalisé, puisque c'est tourné autour du patient, pour lui, avec son implication à lui et à sa famille. Et puis de santé, on est dans un modèle de prise en charge médico-social. Donc ce sont des passeports papiers qui sont remis aux patients insuffisants cardiaques passant par l'hôpital d'Avignon lors de leur première hospitalisation pour décompensation. Donc ces passeports ont plusieurs volets. Un volet social où on peut, avec le patient, voir la problématique sociale, leur prise en charge, leurs besoins d'aide à domicile ou pas. Et puis aussi d'anticiper les besoins à venir si la situation était amenée à se dégrader. Des auxiliaires de vie, des aides ménagères à leur côté. Un volet médical où on parle et on explique aux patients avec des mots simples la pathologie qu'est l'insuffisance cardiaque. Des fiches un petit peu mémotechniques sur connaître cette pathologie et les signes d'alerte qu'on répète et qu'on va expliquer de nombreuses fois pendant l'hospitalisation. Un volet de traitement, donc quel plan d'action on va mettre en place ? Donc quel traitement est défini ? Le traitement médicamenteux qui est évidemment très important, mais aussi le traitement diététique, le traitement de la sédentarité et éventuellement plus tard le traitement électrique. Il y a aussi un volet éducation thérapeutique. Est-ce que vous, patients, vous êtes inscrits dans un programme d'éducation thérapeutique ? Est-ce que vous êtes suivis par des conseillers de la CPM dans le cadre du programme Prado à domicile ? Quels ateliers seront les mieux pour le patient ? Pour qu'on ait des objectifs partagés ensemble sur les principales questions d'éducation. Après, il y a aussi un volet qui permet au patient de retracer, qui est rempli par l'équipe médicale, les éléments significatifs pendant l'hospitalisation. Donc les principales constantes, les examens que le patient a eus, les examens à venir, est-ce qu'il y aura de la réadaptation ou pas ? Donc ce dossier, on y glisse aussi des fiches techniques que le patient, donc on personnalise avec le patient sa pathologie. On utilise des mots simples, un vocabulaire adapté. Donc vous l'avez compris, ce document, il est rempli pendant l'hospitalisation avec le cardiologue, avec l'infirmière, mais aussi avec toutes les clips pluridisciplinaires qui à un moment donné se centre avec le patient. Donc il est rempli aussi avec le patient autour de cette pathologie qui est l'insuffisance cardiaque et sur des projets thérapeutiques qu'on va mener ensemble, dans lesquels le patient est complètement acteur. Donc on est sur un concept nouveau, c'est-à-dire centré sur le patient, sur ses besoins, sur utiliser un vocabulaire adapté et l'amener à s'impliquer dans cette démarche, s'impliquer lui, mais aussi ses aidants, sa famille, qui ainsi vont pouvoir connaître un petit peu les principales directives thérapeutiques qu'on va prendre ensemble, et j'insiste sur le mot ensemble. Donc au jour d'aujourd'hui sur l'hôpital d'Avignon, on a distribué une cinquantaine de passeports de ce type, peut-être même un petit peu plus maintenant, et on a un retour très positif. Les patients se sentent investis dans leur maladie. C'est des vrais auxiliaires de soins qui participent à l'équipe sur le projet thérapeutique, qui est leur projet thérapeutique. Les aidants se sentent impliqués dans cette démarche, se sentent avoir leur place. Et puis pour nous, l'équipe, on a pu se retourner sur nos pratiques, prendre le temps d'expliquer ce passeport, puisqu'on ne fait pas que donner un document, on prend le temps de l'expliquer aux patients, aux familles, d'expliquer les fiches explicatives que nous mettons, pour que le patient, à la fin de son hospitalisation, connaissent sa maladie et sachent vers où il va et quel va être le chemin. Donc c'est un vrai outil très positif au service des patients, mais aussi un vrai bénéfice pour l'équipe soignante qui partage autour de ce dossier patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada